Salut, bienvenue dans cette 18e LCR, aujourd'hui au programme, on change bien sûr, on reste sur Netflix. Donc nouvelle série sortie sur Netflix, sortie le 15 février, créée par Steve Blackman, tirée donc de la série Umbrella Academy. Putain, encore une fois j'allais faire le Chronicle dans ma tête, j'avais Umbrella Chronicle, ça c'est Resident Evil, c'est pas la même chose. En tout cas, nouvelle série sortie donc vendredi sur des super-héros, fort sympathique, je pense que ça va être un peu la concurrence de Doom Patrol qui va bientôt sortir aussi je crois, ou qui n'est pas encore sortie, je sais pas, ça il faudra voir. Cette série est donc adaptée du comic books Umbrella Academy, sortie en 2007 et 2008 chez Dark Orcs Comics, créée par Gérard Way, qui est d'ailleurs le chanteur, créateur du groupe The Chemical Romance. Le pitch est simple, on suit l'histoire de 7 jeunes garçons et filles qui sont nés tous le même jour, la même heure, la même minute à travers le monde, qui ont été adoptés par Reginald Griff qui est un milliardaire, richissime, inventeur, créateur, fan de tout ce qui est un peu chelou. Et il adopte ces 7 gosses pour pouvoir monter donc un groupe de jeunes aux capacités extraordinaires pour pouvoir sauver le monde. Et puis voilà, et donc en fait il monte la team Umbrella Academy. Putain, ce Chronicle, je l'ai dans la gorge jusqu'à la fin. En tout cas, la série en elle-même est plutôt cool, comme je disais, t'as un petit côté X-Men Dark un peu, bon c'est pas du tout le même univers, parce qu'X-Men c'est Marvel. Mais t'as aussi un beau petit côté, surtout sur le visuel très Watchmanien, tu sais, qui est les Minutemen entre autres principalement. Ça se voit sur l'affiche, si vous voyez l'affiche là, avec entre autres Diego qui est en bleu. Ce visuel, je trouve qu'il fait très visuel, super-héros rétro, attends, quoi. Et donc le concept, c'est cela. Ce petit vieux a adopté ces 7 gosses, qu'il nomme numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6 et numéro 7. Chaque gosse a un pouvoir spécifique, à part numéro 7 qui n'en a pas de pouvoir, elle fait que jouer du violon. Mais numéro 1, c'est Luthor, son nom c'est Space Boy, parce qu'il s'est réfugié sur la Lune, parce que bon, il se sent horrible, donc en fait il se cache du monde. Tu as Diego qui est un... c'est Kraken, Kraker, Krake, je sais pas quoi, qui lui est un lanceur de couteau, c'est-à-dire que dès qu'il lance un couteau, le couteau, il va là où il veut en fait. C'est un peu comme Wanted, la série avec les pistolets, ils savent que c'est des couteaux. Tu as Rumeur qui, elle, a la capacité d'inséminer des idées dans la tête des gens, donc des Rumeurs en fait, ce qui les pousse à faire des choses. Numéro 4, c'est Klaus qui a la capacité, lui, de parler aux morts, donc directement, communication, c'est le plus ch'tarbé de tous. Pas méchant, au contraire, ça a l'air d'être un gentil gars, mais complètement ch'tarbé, drogué à donf, voleur et tout ce que tu veux. Tu as numéro 5, dont on connaît pas le nom, il n'y a pas de prénom celui-là, c'est numéro 5. Et tu as numéro 6 aussi, qui lui est décédé, ça on le découvre dès le premier épisode, on apprend qu'en découvrant les personnages, le mec, il est décédé. On sait pas comment pour l'instant, c'est pas par qui, on sait pas comment. Et après numéro 7, comme je l'ai dit, numéro 7 qui n'a pas de pouvoir. La série est donc découpée en 10 épisodes, 10 épisodes de 1 heure chacun à peu près, 59 minutes de durée. C'est plutôt dense, mais ça passe crème visuellement, ça envoie du pâté, c'est très très propre. Tu as un traitement d'image qui est assez ouf, j'aime beaucoup ce traitement d'image. Tu as juste peut-être, il faut l'avouer, 2-3 aspects visuels qui m'ont un peu déstabilisé. Mais après tu comprends, tu comprends pas le truc. Mais numéro 1, il s'appelle Luther, et lui il se retrouve avec une masse musculaire gigantesque. Et au départ, j'ai eu du mal à m'appréhender ça parce que je trouvais que ça faisait un peu artificiel, ça faisait un peu faux. Ça passe au final. Mais mis à part ça, visuellement ça passe. Musicalement, c'est très sobre. La musique m'a pas trop sauté aux oreilles. C'était pas comme la série Titan, tu vois, où tu as des sons, des ambiances disco, des ambiances musicales qui te sortaient aux oreilles. Là non, c'est beaucoup plus sobre, beaucoup plus posé. Je pense que la volonté c'est de faire un truc un peu sobre. Tu as beaucoup de visuel. Alors, il faut pas caler sur la qualité parce que cette série est bonne quand même. Mais t'as beaucoup de références visuelles qui ressemblent beaucoup à la ligue des Junkers de Mal Extraordinaire. Visuellement, c'est très très proche, un peu ce côté un peu art déco des années 20-30. Donc non, franchement, c'est plutôt cool. Visuellement, c'est propre. Puis t'as un casting qui est fat aussi. Numéro 7, qui s'appelle Vanilla. C'est Ellen Page qui joue ce personnage-là. Donc tout en discrétion, tout en sobriété, elle est vraiment folle. L'original hardgreeve, c'est Colm Feore. C'est lui, là. Il a été dans Volteface, il a été dans Game of Thrones, il a été dans Hanon, la série Hanon. Netflix, d'ailleurs. Tu as aussi Robert Rishan. Rishan ? Rishan ? Je sais pas comment ça se prononce. C'est le mec qui jouait dans Misfit, qui avait des pouvoirs liés à la mort. Aussi, d'ailleurs. Petite coïncidence assez drôle. Enfin, c'est pas drôle. Après, les autres sont un peu moins connus. Le docteur qui joue Luther, c'est Tom Hopper, qui a joué dans Doctor Who. Plein de petits trucs de série comme ça. Donc, quand même, le casting est quand même bien. Même s'il est pas trop connu. Le mec qui joue Diego, le Mexicain ou l'Espagnol, je sais pas du tout. Enfin, en tout cas, ce latin. Franchement, il a une bonne gueule. Il joue bien. Au début, j'ai été un peu sceptique. Puis après, j'ai fait, ah non, en fait, non. Quand il passe bien, c'est peut-être un des gars qui a le plus de caractère. Pareil, Alison, elle a une super bonne gueule. Je sais plus quoi elle s'appelle, la meuf. Amy. Ah oui. Impossible, je le trouve. Amy Raveur Lampman. Je ne connaissais pas du tout. Mais qui joue bien. Qui est assez classe. J'aime bien. Le concept, c'est que dans la team des 7 gosses qui ont été adoptés par M. Reginald, tu as le numéro 6 qui meurt. On l'apprend, comme je te l'ai dit. Et tu as le numéro 5 qui disparaît. Le numéro 5, en fait, est parti dans le temps. Et il s'est perdu dans le temps. Et entre autres, le concept de toute la saison qui va se passer, c'est qu'il va revenir dans le présent, dans le corps de numéro 5 quand il était gosse. Mais avec toute sa tête de toute la vie qu'il a vécue. Il a vécu bloqué dans le temps pendant très longtemps. Et il a découvert que c'est la fin du monde. Il va falloir sauver le monde. Et donc la team va essayer de se regrouper. C'est plus une team qui doit se reconstruire si elle veut envisager rien que l'idée de pouvoir sauver le monde. C'est-à-dire que c'était une ancienne team qui était extrêmement douée, méga connue parce qu'ils sont tous médiatiquement connus dans leur univers. Tu as la numéro 7 qui n'a pas de pouvoir à écrire un livre sur la famille. Donc en fait, ils sont devenus tous connus. Là, Alison est devenue actrice. M. Spaceboy, il est parti dans l'espace et il est connu pour être parti dans l'espace. Le monsieur avec les couteaux, il est connu par la police parce qu'il a voulu travailler dans la police. Ils sont tous méga connus en fait. Et en fait, c'est une famille qui a explosé. Et là, avec la mort d'Original, ils doivent se réunir, se retrouver pour essayer de sauver le monde. Franchement, la série est plutôt propre. Visuellement, ça envoie du pâté. Il n'y a que 10 épisodes. Ça vient de sortir. C'est plutôt cool. Une saison 2 n'est pas encore prévue pour l'instant. Je n'ai pas eu vent de la chose. Mais franchement, l'univers a l'air méga cool. Franchement, un univers méga dark, méga fat. Je pense que ça peut être original. Ça peut être un bon divertissement pour tout le monde. Petite série sympathique. Les épisodes font une heure. C'est quand même un peu dense. Mais bon, ça devrait aller. Moi, j'ai regardé les 4 premiers épisodes pour l'instant. Je ne me suis pas ennuyé une seconde. Esthétiquement parlant. Franchement, ils ont voulu faire des... Donc, petite série originale. Umbrella Academy. Réellement, je pense que dans la série, le réel héros de la série, ça sera principalement numéro 5. C'est un petit acteur jeûneau qui a l'air très hautain au départ et qui, rapidement, on découvre qu'il a peut-être plus de profondeur que ça. Ils ont tous un background assez fat. Il y a un certain complexe, tu vois. Le pouvoir n'est pas vécu comme quelque chose de cool. Le pouvoir n'implique pas de responsabilité chez eux, de grande responsabilité. C'est-à-dire que tu n'as pas ce questionnement moral pour dire oui, il faut être cool. Non, pour l'instant, les mecs, ils s'en battent les couilles. Leur vie est à chier. Et la seule chose qu'ils ont envie de faire, c'est essayer de s'en sortir, quoi. Tu vois, d'arriver à respirer et de pouvoir vivre comme tout le monde. Donc voilà, à l'augure que du bon, il y a des trucs qui ont l'air vraiment cool. La dynamique de groupe a l'air vachement bien. Donc, à voir. En tout cas, les gars, petite série originale. N'hésitez pas à vous pencher dessus. Je pense que ça va être dans la même veine aussi à la Doom Patrol qui va sortir. Ou ça va être pareil, ça va être un groupe de super-héros un peu bras cassés qui vont être recueillis par un mec méga intelligent qui les recueille, mais en même temps un peu les enferme. C'est comme dans les X-Men, sauf que c'est le professeur Xavier qui est vieux là. C'est un peu un tortionnaire un peu, tu vois. Donc voilà. Franchement, il y a du truc à avoir. Ça peut être cool. C'est Dark Horse, donc forcément un peu plus dark. En tout cas, les gars, moi, je vous dis à plus. C'était Ridvaux qui fait bien cette série-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve rapidement pour un nouvel épisode. Et puis voilà, n'hésitez pas à poser un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez aimé, à partager si vous avez trouvé ça cool. En tout cas, je vous dis à plus. Reposez-vous bien. Faites de beaux rêves. À la prochaine. – Sous-titrage FR –